Chers amis de la littérature, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le feuilleton de l'été. L'émission dont vous choisissez la suite, mais surtout l'émission qui accueille à bras ouverts toutes celles et tous ceux qui veulent passer un moment agréable à se cultiver. Nous devons commencer cette semaine par faire notre deuil. Marcel, Marcel Aimé, notre champion, nous a quittés. Vous lui avez préféré Mikhaïl Bulgakov avec un ratio de 60-40. C'est d'autant plus triste que nous n'étions qu'à quelques pages, qu'à quelques pages de finir cette nouvelle derrière chez Martin. Je vous encourage bien évidemment à la finir de votre côté. C'est à ça que servent ces émissions, à vous donner envie de poursuivre, à vous donner envie de lire. Je suis très content de l'accueil que vous avez réservé lors des trois émissions à Marcel Aimé. Vous avez bien fait, parce que Marcel Aimé, ça pétille d'humour et d'intelligence à chaque phrase. Et vous avez également du goût d'avoir voulu entendre la suite de cette étrange histoire dans laquelle nous avait plongé Mikhaïl Bulgakov. Face à lui cette semaine va se dresser un monument en la personne d'Albert Camus. Mais vous verrez que je n'ai pas choisi son oeuvre la plus connue. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. Reprenons donc notre lecture du Maître et Marguerite, le roman fantastique de Mikhaïl Bulgakov. Vous vous en souvenez, l'histoire débutait alors que deux hommes, un poète et son éditeur, discutaient de l'existence de Jésus. Et ils furent interrompus dans leur discussion par un homme étrange, presque surnaturel. Vous savez sans doute exactement comment je mourrais sans qu'il Berlioz, avec une ironie parfaitement naturelle, acceptant de suivre son interlocuteur dans cette conversation décidément absurde. Et vous allez me le dire ? Bien volontiers, répondit l'inconnu. Il jaugea Berlioz du regard, comme s'il voulait lui tailler un costume, marmotta entre ses dents quelque chose comme « Un, deux, mercure dans la deuxième maison, la lune est partie, six, un malheur, le soir, sept. » Puis, à haute voix, il annonça gaiement « On vous coupera la tête. » Stupéfié par cette impertinence, Biesdomi dévisagea l'étranger avec une haine sauvage, cependant que Berlioz demandait en grimaçant un sourire « Ah bon ? Et qui cela ? L'ennemi ? Les interventionnistes ? » « Non, répondit l'autre, une femme russe, membre de la jeunesse communiste. » « Hum, grogna Berlioz, irrité par cette plaisanterie de mauvais goût, excusez-moi, mais c'est peu vraisemblable. » « Excusez-moi à votre tour, répondit l'étranger, mais c'est la vérité. » « Ah oui, je voulais vous demander ce que vous comptiez faire ce soir, si ce n'est pas un secret. » « Ce n'est pas un secret. Je vais d'abord rentrer chez moi, rue Sadovaïa, puis, à 10h, j'irai présider la réunion du Massolite. » « C'est tout à fait impossible, répliqua l'étranger d'un ton ferme. Et pourquoi ? » Clignant des yeux, l'étranger regarda le ciel, que des oiseaux noirs, pressentant la fraîcheur du soir, zèbraient d'un vol rapide, et répondit. « Parce qu'Anouchka a déjà acheté l'huile de tournesol, et non seulement elle l'a acheté, mais elle l'a déjà renversée, de sorte que la réunion n'aura pas lieu. » « On comprendra aisément que le silence se fit sous les tilleuls. » « Pardon ? » dit enfin Berlioz, en dévisageant l'absurde bavard. « Mais que vient faire ici l'huile de tournesol ? Et de quelle Anouchka parlez-vous ? » « Je vais vous le dire, moi, ce qu'elle vient faire ici l'huile de tournesol, » proclama soudain Bies Domni, apparemment résolu à déclarer la guerre à l'importin. « Dites-moi, citoyen, vous n'auriez pas séjourné par hasard dans une clinique pour malades mentaux ? » « Ivan ! » protesta à voix basse Mikhail Aleksandrovitch. Mais l'étranger, bien loin de se montrer offensé, éclata d'un rire joyeux. « Bien sûr, bien sûr, et plus d'une fois ! » s'écria-t-il en riant. « Mais sans détacher du poète un œil qui, lui, ne riait pas du tout. Où n'ai-je pas séjourné d'ailleurs ? Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir eu le loisir de demander au professeur ce qu'est la schizophrénie. C'est donc vous-même qui le lui demanderez, Ivan Nikolaevitch. » « Comment savez-vous mon nom ? » « Voyons, Ivan Nikolaevitch, qui ne vous connaît pas ! » L'étranger tira de sa poche le numéro de la vieille gazette littéraire sur la première page duquel Ivan Nikolaevitch put voir son propre portrait accompagné de poèmes dont il était l'auteur. Mais cette preuve tangible de sa gloire et de sa popularité, qu'il avait tant réjoui la veille, ne lui procura plus le moindre plaisir. « Voulez-vous m'excuser une minute ? » dit-il, le visage assombrit. « Je voudrais dire deux mots à mon ami. » « Mais avec plaisir ! » s'écria l'inconnu. « On est tellement bien sous ces tilleuls. » « Et du reste, rien ne me presse. » « Écoute, Micha ! » chuchota le poète en attirant Berlioz à l'écart. « Ce n'est pas du tout un touriste. C'est un espion. C'est un immigré qui s'est réintroduit chez nous. Demande-lui ses papiers, sinon il s'en ira et... » « Tu crois ? » murmura Berlioz avec inquiétude, tout en se disant « Il a raison. » Le poète se pencha et lui souffla dans l'oreille. « Je t'assure, il fait l'imbécile comme ça pour nous tirer les verres du nez. » Le poète loucha vers l'inconnu, craignant que celui-ci n'en profita pour s'exquiver. « Viens, il faut qu'on le retienne, sinon il va filer. » Le poète prit Berlioz par le bras et la tira vers le banc. L'inconnu s'était levé et tenait à la main une sorte de livret à couverture gris foncée, une épaisse enveloppe dont le papier paraissait d'excellente qualité et une carte de visite. « Excusez-moi, » dit-il, « mais dans le feu de la discussion, j'ai complètement oublié de me présenter. « Voici ma carte, mon passeport et une invitation priant de venir à Moscou pour donner des consultations. » L'inconnu souligna ses paroles significatives d'un regard pénétrant qui remplit de confusion les deux hommes de lettres. « Diable ! » il a tout entendu, pensa Berlioz, qui repoussa d'un geste poli les papiers que l'étranger lui tendait, cependant que le poète, jetant rapidement un coup d'œil sur la carte de visite, put reconnaître imprimé en lettres latines le mot « professeur » et l'initial du nom, un W. « Enchanté ! » enchanté, Bredouillard, rédacteur en chef, avec embarras, et l'étranger fit disparaître ses papiers dans sa poche. Les relations ainsi renouées, les trois hommes prirent place sur le banc. « Vous êtes donc invité en qualité de spécialiste, professeur ? » demande à Berlioz. « C'est cela. » « Vous êtes allemand ? » demande à Biesdomny. « Qui ? » « Moi ? » dit le professeur. « Qui parut hésité ? » « Enfin, oui, si vous voulez. » « Vous parlez très bien le russe ? » remarqua Biesdomny. « Oh, vous savez, je suis polyglotte. Je connais un très grand nombre de langues, » répondit le professeur. « Et quelle est votre spécialité, Sanky Berlioz ? » « La magie noire. » « Manquait plus que ça, sursaut à Berlioz. » « Et c'est en tant que spécialiste de la magie noire que vous avez été invité ici, béga-t-il ? » « Parfaitement, » dit le professeur. « Voyez-vous, » poursuivit-il, « on a découvert tout récemment, dans votre bibliothèque nationale, des manuscrits authentiques de Gerbert d'Aurillac, le célèbre nécromancien du Xe siècle, et je suis le seul spécialiste au monde capable de les déchiffrer. » « Ah, vous êtes historien, » demanda respectueusement Berlioz, vivement soulagé par cette explication. « Je suis historien, en effet, » dit le savant, qui ajouta soudain, sans rime ni raison, « et il se passerait une histoire intéressante ce soir du côté de l'étang du patriarche. » De nouveau, le rédacteur en chef et le poète furent extrêmement surpris. « Mais le professeur leur fit signe de se rapprocher, et quand ils furent tous deux penchés vers eux, il chuchota. Figurez-vous que Jésus a réellement existé. » Berlioz se redressa aussitôt et dit avec un sourire un peu forcé, « Voyez-vous, professeur, nous respectons grandement vos vastes connaissances, mais sur ce sujet, vous nous permettrez de nous en tenir à un autre point de vue. » « Il n'est pas question de point de vue ici, » répliqua l'étrange professeur. « Jésus a existé, c'est tout. » « Mais encore faudrait-il avoir quelques preuves de... » « Comment ça Berlioz ? » « Toutes les preuves sont inutiles, » coupa le professeur, et d'une voix douce dont tout accent avait curieusement disparu, il commença. « Tout est simple, drapé dans un manteau blanc, à doublure sanglante et avançant de la démarche traînante propre au cavalier, un homme apparu sous le péristyle qui séparait les deux ailes du palais. » De mieux en mieux, à vous de me dire si vous souhaitez que l'on poursuive cette lecture. Mais peut-être que vous préférerez entendre la suite du roman que nous allons commencer maintenant. Il s'agit de la chute d'Albert Camus. Le roman s'ouvre tard le soir dans un bar d'Amsterdam, où nous allons être pris en charge par un intriguant personnage. « Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être important ? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside au destiné de cet établissement. Il ne parle en effet que le Hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du Genièvre. Voilà, j'ose espérer qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet, il se hâte avec une sage lenteur. Vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit. Personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux. Mais je me retire, monsieur. Heureux de vous avoir obligé. Je vous remercie et j'accepterai si j'étais sûr de ne pas jouer les fâcheux. Vous êtes trop bon. J'installerai mon verre auprès du vôtre. Vous avez raison, son mutisme est assourdissant. C'est le silence des forêts primitives, chargées jusqu'à la gueule. Je m'étonne parfois de l'obstination que met notre taciturne ami à bouder les langues civilisées. Son métier consiste à recevoir des marins de toutes les nationalités, dans ce bar qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, Mexico City. Avec de tels devoirs, on peut craindre, ne pensez-vous pas que son ignorance soit inconfortable ? Imaginez l'homme de Cro-Magnon, pensionnaire à la tour de Babel. Il y souffrirait de ce dépaysement, au moins. Mais non, celui-ci ne sent pas son exil, il va son chemin, rien ne l'entame. Une des rares phrases que j'ai entendues de sa bouche proclamait que c'était à prendre ou à laisser. Que fallait-il prendre ou laisser ? Sans doute notre ami lui-même. Je vous l'avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d'une pièce. Quand on a beaucoup médité sur l'homme, par métier ou par vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n'ont pas, eux, derrière pensée. Notre hôte, à vrai dire, en a quelques-unes, bien qu'ils les nourrissent obscurément. A force de ne pas comprendre ce qu'on dit en sa présence, il a pris un caractère défiant. De là, cette aire de gravité ombrageuse. Comme s'il avait le soupçon, au moins, que quelque chose ne tourne pas rond entre les hommes. Cette disposition rend moins facile les discussions qui ne concernent pas son métier. Voyez, par exemple, au-dessus de sa tête, sur le mur du fond, ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché. Il y avait là, en effet, un tableau particulièrement intéressant, un vrai chef-d'œuvre. Eh bien, j'étais présent quand le maître décéant l'a reçu et quand il l'a cédé. Dans les deux cas, ce fut avec la même méfiance, après des semaines de rumination. Sur ce point, la société a gâté un peu, il faut le reconnaître, la franche simplicité de sa nature. Notez bien que je ne le juge pas. J'estime sa méfiance fondée et je la partagerai volontiers, si, comme vous le voyez, ma nature communicative ne s'y opposait. Je suis bavard, hélas, et je me lis facilement. Bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais pas rencontrer un homme d'esprit sans que j'en fisse aussitôt ma société. Ah, je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour le beau langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons du Genièvre. Ferez-vous un long séjour à Amsterdam ? Belleville, n'est-ce pas ? Fascinante ! Voilà un adjectif que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Depuis que j'ai quitté Paris, justement, il y a des années de cela. Mais le cœur a sa mémoire et je n'ai rien oublié de notre belle capitale, Nitzékei. Paris est un vrai trompe-l'œil. Un superbe décor habité par 4 millions de silhouettes. Près de 5 millions au dernier recensement ? Allons, ils auront fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient deux faveurs, les idées et la fornication. À tort et à travers, pour ainsi dire. Gardons-nous d'ailleurs de les condamner, ils ne sont pas seuls, toute l'Europe en est là. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne. Ils forniquaient et lisaient des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Les Hollandais, oh non, ils sont beaucoup moins modernes. Et ils ont le temps, regardez-les. Que font-ils ? Eh bien, ces messieurs-là vivent du travail de ces dames-là. Ce sont d'ailleurs, mâles et femelles, de fortes bourgeoises créatures venus ici, comme d'habitude, par mythomanie ou par bêtise, par excès ou par manque d'imagination, en somme. De temps en temps, ces messieurs jouent du couteau ou du revolver, mais ne croyez pas qu'ils y tiennent. Leur rôle l'exige, voilà tout. Et ils meurent de peur en lâchant leur dernière cartouche. Ceci dit, je les trouve plus moraux que les autres. Ceux qui tuent en famille, à l'usure. N'avez-vous pas remarqué que notre société s'est organisée pour ce genre de liquidation ? Vous avez entendu parler naturellement de ces minuscules poissons des rivières brésiliennes qui s'attaquent par milliers aux nageurs imprudents, le nettoient en quelques instants à petites bouchées rapides et n'en laissent qu'un squelette immaculé. Eh bien, c'est ça leur organisation. Voulez-vous d'une vie propre, comme tout le monde ? Vous dites oui, naturellement. Comment dire non ? D'accord, on va vous nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s'attaquent à la chair jusqu'aux os. Mais je suis injuste, ce n'est pas leur organisation qu'il faut dire. C'est la nôtre, après tout. C'est à qui nettoie à l'autre ? On nous apporte enfin notre genièvre, à votre prospérité. Oui, le gorille a ouvert la bouche pour m'appeler docteur. Dans ces pays, tout le monde est docteur ou professeur. Ils aiment à respecter par bonté et par modestie. Chez eux, du moins, la méchanceté n'est pas une institution nationale. Au demeurant, je ne suis pas médecin. Et si vous voulez le savoir, j'étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge pénitent. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamance pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires. À peu près, excellente réponse. Judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Voyons. Permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge. Le renseigné des cadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses. Vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire comme on l'est chez nous. Et vous avez les mains lisses. Donc, un bourgeois à peu près. Mais un bourgeois raffiné. Bronché sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve deux fois votre culture, puisque vous les reconnaissez d'abord. Et qu'il vous agace ensuite. Enfin, je vous amuse. Ceux qui, sans vanité, supposent chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près. Mais qu'importe. Les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser deux questions et n'y répondez que si vous ne les jugez pas indiscrètes. Possédez-vous des richesses ? Quelques-unes ? Bon. Les avez-vous partagées avec les pauvres ? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un saducéen. Si vous n'avez pas pratiqué les écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Cela vous avance ? Vous connaissez donc les écritures ? Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi, eh bien, jugez vous-même. Par la taille, les épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche, j'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas ? Mais si l'on en juge par la conversation, il faut me consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessus souffrait sans doute de la gale. En revanche, j'ai les ongles faits. Je suis renseigné, moi aussi, et pourtant, je me confise à vous sans précaution sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis en habitué des barres à matelots du zédaïque. Allons, ne cherchez plus. Mon métier est double voile à tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple dans mon cas, je ne possède rien. Oui, j'ai été riche, non, je n'ai rien partagé avec les autres. Qu'est-ce que cela prouve ? Que j'étais aussi un saducéen. Oh, entendez-vous les sirènes du port ? Il y aura du brouillard cette nuit, sur le zoïder zé. Vous partez déjà ? Pardonnez-moi de vous avoir peut-être retenu. Avec votre permission, vous ne paierez rien. Vous êtes chez moi, à Mexico City. J'ai été particulièrement heureux de vous y accueillir. Je serai certainement ici demain, comme les autres soirs, et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin ? Eh bien, mais verriez-vous un inconvénient ? Ce serait plus simple. À ce que je vous raccompagne jusqu'au port ? De là, en contournant le quartier juif, vous trouverez ces belles avenues où défilent des tramways chargés de fleurs et de musique tonitruant. Votre hôtel est sur l'une d'elles, le Damrak. Après vous, je vous prie. Moi, j'habite le quartier juif, ou ce qui s'appelait ainsi, jusqu'au moment où nos frères hitlériens y ont fait de la place. Quel lessivage ! 75 000 juifs déportés ou assassinés, c'est le nettoyage par le vide. J'admire cette implication, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille sans contredit, et j'habite sur les lieux d'un des plus grands crimes de l'histoire. Peut-être est-ce cela qui m'aide à comprendre le gorille et sa méfiance. Je peux lutter ainsi contre cette pente de nature qui me porte irrésistiblement à la sympathie. Quand je vois une tête nouvelle, quelqu'un en moi sonne l'alarme. Ralentissez, danger. Même quand la sympathie est plus forte, je suis sur mes gardes. Savez-vous que dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses deux fils qui sera fusillé comme otage ? Choisir, imaginez-vous cela ? Celui-là ? Non, celui-ci ? Et le voir partir ? N'insistons pas. Mais croyez-moi, monsieur, toutes les surprises sont possibles. J'ai connu un cœur pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire. Il aimait d'un seul amour l'humanité entière. Et les bêtes, une âme d'élite, oui, cela est sûr. Eh bien, pendant les dernières guerres de religion, en Europe, il s'est retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison « D'où que vous veniez entrer et soyez les bienvenus ». Qui, selon vous, répondit à cette belle invitation ? Des miliciens, qui entrèrent comme chez eux et les tripèrent. Oh, pardon, madame, elle n'a d'ailleurs rien compris. Tout ce monde, si tard, et malgré la pluie qui n'a pas cessé depuis des jours. Heureusement, il y a le Genièvre, la seule lueur dans ces ténèbres. Sentez-vous la lumière dorée, cuivrée qu'il met en vous ? J'aime marcher à travers la ville le soir dans la chaleur du Genièvre. Je marche des nuits du rang. Je rêve ou je me parle interminablement. Comme ce soir, oui. Et je crains de vous étourdir un peu. Merci, vous êtes courtois. Mais c'est le trop-plein. Dès que j'ouvre la bouche, les phrases coulent. Ce pays m'inspire. D'ailleurs, j'aime ce peuple grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maison et d'eau, cerné par les brumes des terres froides et la mer fumante comme une lessive. Je l'aime car il est double. Il est ici et il est ailleurs. Mais oui, à écouter leur palourd sur le pavé gras, à les voir passer pesamment entre les boutiques pleines de hares endorées et de bijoux couleur de feuilles mortes, vous croyez sans doute qu'ils sont là ce soir. Vous êtes comme tout le monde. Vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndic et de marchands, comptant leurs écus avec leur chance de vie éternelle et dont le seul lyrisme consiste à prendre parfois couvert de larges chapeaux des leçons d'anatomie. Vous vous trompez. Ils marchent près de nous. Il est vrai. Et pourtant, voyez où se trouve leur tête, dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur, un songe d'or et de fumée, plus fumeux que le jour, plus doré que la nuit. Et nuit, tes jours, ce songe est peuplé de l'eau en grains comme ceci, filant rêveusement sur leur noire bicyclette à haut guidon. Signe funèbre qui tourne sans trêve dans tout le pays, autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent, la tête dans leur nuée cuivrée, ils roulent en rond, ils prient, somnambulent dans l'encens doré de la brume. Ils ne sont plus là. Ils sont partis à des milliers de kilomètres vers la Java, l'île lointaine. Ils prient ces dieux grimaçants de l'Indonésie dont ils ont garni toutes leurs vitrines et qui errent en ce moment au-dessus de nous avant de s'accrocher comme des singes somptueux aux enseignes et aux toits en escalier pour rappeler à ces colons nostalgiques que la Hollande n'est pas seulement l'Europe des marchands mais la mer, la mer qui mène à Sipango et à ces îles où les hommes meurent fous et heureux. Mais je me laisse aller, je plaide, pardonnez-moi, l'habitude, monsieur, où je suis de bien vous faire comprendre cette ville est le cœur des choses car nous sommes au cœur des choses. Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer ? L'enfer bourgeois, naturellement peuplé de mauvais rêves. Quand on arrive de l'extérieur, à mesure qu'on passe ces cercles, la vie, et donc ces crimes, devient plus épaisse, plus obscure. Ici, nous sommes dans le dernier cercle, le cercle des... Ah, vous savez cela ! Diable ! Vous devenez plus difficile à classer. Mais vous comprenez pourquoi alors je puis dire que le centre des choses est ici, bien que nous nous trouvions à l'extrémité du continent. Un homme sensible comprend ces bizarreries. En tout cas, les lecteurs de journaux et les fornicateurs ne peuvent aller plus loin. Ils viennent de tous les coins de l'Europe et s'arrêtent autour de la mer intérieure sur la grève décolorée. Ils écoutent les sirènes, cherchent en vain la silhouette des bateaux dans la brume, puis repassent les canaux et s'en retournent à travers la pluie. Transi, ils viennent demander en toute langue du Genièvre à Mexico City. Là, je les attends. À demain donc, monsieur, cher compatriote. Non, vous trouverez maintenant votre chemin. Je vous quitte près de ce pont. Je ne passe jamais sur un pont la nuit. C'est la conséquence d'un vœu. Supposez, après tout, que quelqu'un se jette à l'eau. De deux choses l'une, ou vous l'y suivez pour le repêcher et dans la saison froide vous risquez le pire, ou vous l'y abandonnez et les plonges ont rentré laissent parfois d'étranges courbatures. Bonne nuit. Comment ? Ces dames derrière ses vitrines ? Le rêve, monsieur, le rêve a peu de frais, le voyage aux Indes. Ces personnes se parfument aux épices. Vous entrez, elles tirent les rideaux et la navigation commence. Les dieux descendent sur les cornus et les îles dérivent, démentes, coiffées d'une chevelure ébouriffée, de palmiers sous le vent. Essayez. En voilà un drôle d'énergumène. Que veut-il ? Et surtout, que cache-t-il ? Ce sera à vous de me dire si vous souhaitez qu'on poursuive cette lecture. Mais peut-être que vous préférerez que l'on aille encore plus loin dans le beau roman de Mikhail Bulgakov. J'ai hâte de prendre connaissance de votre choix en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, lisez bien.